où le chef de l'État a accueilli ce matin une équipe de l'Institut National de la Statistique conduite par son directeur général. Le but de la visite était de procéder au dénombrement du ménage du président de la transition dans le cadre du cinquième recensement général de la population et de l'habitat. Occasion pour le colonel Assimi Goïta de remercier les partenaires de l'opération et de lancer un appel à ceux qui ne se sont pas encore fait recenser. C'est Yaya Konate, c'est à Koulouba pour ORTM1. Une escale au palais présidentiel de Koulouba ce matin pour le cinquième recensement général de la population et de l'habitat. L'heure est au dénombrement du ménage du premier des Maliens à la faveur de l'opération en cours depuis le 15 juin dernier. Face au président de la transition, le directeur général de l'Institut National de la Statistique fait office d'agent recenseur. Aujourd'hui, je suis chargé de passer le dénombrement au sein de votre ménage. Toutes les informations que vous nous fournirez seront confidentielles et vont servir non seulement à planifier le développement, mais aussi à aider à la prise de décision. Les données à recueillir étant personnelles et confidentielles, notre équipe de reportage n'assistera pas à l'opération proprement dite. Mais l'occasion a été saisie par le président de la transition pour inviter ceux qui ne se sont pas encore fait recenser à le faire. Le recensement général de la population et de l'habitat est une opération très importante dans la mesure où il permet d'obtenir des informations fiables sur l'ensemble du pays, c'est-à-dire des informations fiables sur les effectifs de nos populations, des informations fiables sur le nombre de ménages, aussi des informations fiables sur le nombre d'infrastructures sociales de base. Les résultats qui seront obtenus au cours de cette opération vont permettre au gouvernement de mettre en œuvre des actions concrètes pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Aussi, c'est le lieu pour moi de remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui ont voulu accompagner le gouvernement dans ce processus de recensement. Aussi, de remercier les agents recenseurs pour tous les efforts consentis. Aussi, saluer tous les Maliens qui ont accepté de répondre aux questionnaires du recensement. Et je profite de votre micro, d'inviter tous les Maliens qui ne sont pas encore récensés, de s'adresser au bureau central du recensement. La phase de dénombrement du cinquième recensement général de la population et de l'habitat, initialement prévue pour un mois à partir du 15 juin, s'est poursuivie bien au-delà du délai initialement prévu pour diverses raisons. En vue toujours de parfaire la qualité des données recueillies, l'Institut national de la statistique, maître d'œuvre de l'opération, entame une nouvelle phase de ratissage. Au niveau du bureau central du recensement, nous avons décidé de nous accorder un délai supplémentaire de 15 jours pour faire un ratissage partout où nous avons les informations comme quoi les populations n'ont pas été recensées pour passer au recensement. Et aussi, chaque fois que nous aurons des informations, on va passer pour d'abord vérifier, s'assurer qu'il n'y a pas eu de passage de l'agent et aussi procéder au recensement. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir assurer l'exhaustivité. Mais il faut qu'on comprenne aussi que c'est sur la base des données du recensement que nous allons constituer la base de sondage pour toutes les opérations futures. Donc si cette base n'est pas bien constituée, les opérations de sondage que nous allons mener seront sur des bases fausses et nous pourrons donner de bons résultats. C'est pourquoi nous avons décidé d'élargir pendant 15 jours, pas partout, mais là où nous avons des soupçons que le travail n'est pas entièrement terminé pour procéder à la finalisation du travail. L'opération de ratissage va durer deux semaines. Ensuite, le cinquième RGPH poursuivra son petit bonhomme de chemin à travers des phases d'enquête post-sensitaires, d'exploitation et d'analyse des résultats avant leur diffusion. La finalité étant de recueillir des données sociodémographiques pertinentes, fiables et à jour pour une meilleure planification du développement. La finalité étant de recueillir des données sociodémographiques pertinentes, fiables et à jour pour une meilleure planification du travail.